Ma grossesse est de combien de temps ? Comment calculer la date de grossesse ? Dois-je dater la grossesse en semaine ou en mois ? Bonjour, c'est Rémi de la chaîne Praxis Santé. Aujourd'hui, nous allons répondre à ces questions. Dans les commentaires, des questions me reviennent souvent concernant la datation de la grossesse. C'est vrai que cela peut ne pas sembler toujours bien clair entre les trimestres, les mois, les semaines de grossesse ou d'aménorrhée. Il faut savoir que pour éviter le plus possible des erreurs, la science a fait un choix. Et ce choix, c'est de partir de faits tangibles et non hypothétiques. Même si aujourd'hui, la datation par échographie vient ajouter des précisions, voire des corrections dans certains cas. En début de grossesse, nous allons nous référer à un événement clé, souvent facile à déterminer, à savoir le premier jour des dernières règles. C'est donc par ce premier jour des dernières règles que la datation de grossesse commence. On parle donc de semaine d'aménorrhée ou écrit SA. Mais alors, pourquoi en semaine d'aménorrhée et pas en mois d'aménorrhée ? Outre le fait que les semaines amènent plus de précision dans l'évolution de la grossesse, il y a le fait qu'une semaine, c'est toujours 7 jours et qu'un mois, ce n'est pas toujours le même nombre de jours ou même de semaines. Pour rappel, une grossesse est estimée à 280 jours, soit exactement 40 semaines pleines et environ 9 mois. Afin donc d'avoir un référentiel commun, le calcul en semaine d'aménorrhée semble le plus stable, car une semaine est une échelle de temps stable et le premier jour des dernières règles est assez concret. Contrairement à la date de fécondation qui reste hypothétique, hors PMA, à environ 14 jours, soit 2 semaines, pour un cycle menstruel de 28 jours. C'est d'ailleurs par ce postulat que l'on peut entendre parler de semaines de grossesse, SG, avec 2 semaines de moins que les semaines d'aménorrhée. C'est pour cela que l'on peut voir comme sur ce tableau, avec un premier jour de règle au 1er janvier, en rose, les semaines d'aménorrhée, en bleu, les semaines de grossesse, et en jaune, les mois de grossesse. Vous pouvez constater, pour ceux qui connaissent mes vidéos, que ces derniers ne sont pas le référentiel que j'ai pris pour mon descriptif mois par mois. Dans mes vidéos, je suis parti de la première semaine d'aménorrhée et non de la première semaine de grossesse. En effet, les deux se font, ce qui confirme là encore le fait que le calcul en mois reste plus imprécis. Donc, dans un but de langage commun et de réduire le plus possible l'inexactitude d'une datation, les grossesses se calculent en semaines d'aménorrhée. Et si vous souhaitez savoir dater une grossesse, vous pouvez vous référer au calendrier en adaptant avec votre premier jour de règle ou sinon, il existe des sites internet ou des applications qui permettent de faire le calcul pour vous, de jour en jour. Vous pouvez également voir ce genre de dispositif chez certains praticiens pour aider les calculs de termes, mais également pour estimer des futurs rendez-vous pour les échographies, par exemple, la T1, la T2, la T3, etc. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter et je vous dis à bientôt.